Coucou je vais te raconter l'histoire de Vaillana la légende du bout du monde ce livre est un livre de la collection des sami et julie couleur verte c'est à dire que c'est déjà milieu de cp j'apprends à lire milieu de cp c'est un petit peu difficile mais il ya déjà des élèves de la classe qui sont capables de lire des livres verts Vaillana vous voyez c'est une belle polynésienne comme inathéa elle a les cheveux mousseux et la peau ambrée les personnages de l'histoire grand-mère tala vaillana maui et les cacamorras c'est bizarre comme nom ça cacamorras pour préparer la lecture montre le dessin quand tu entends le son eau comme dans soleil coquillage plume pirogue cocotier montre le dessin quand tu entends le son oie comme dans roi oiseau fleur étoile tortue tu peux lire ces syllabes lis ces mots outils les mots outils ce sont des mots qu'on apprend de façon globale c'est à dire par coeur d'un seul coup on les reconnaît d'un seul coup on ne décompose pas en syllabes ces mots sont utiles parce qu'ils reviennent souvent elle qui en c'est et pour c'est lui et lis les mots de l'histoire une île une pirogue c'est un bateau polynésien une pirogue un monstre un hameçon c'est pour attraper les poissons à la pêche un hameçon voyez là le h il est muet c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup il est en gris donc on fait la liaison un hameçon un océan un crabe la petite Vaiana vit sur l'île de Motu Nui elle adore écouter sa grand-mère Tala Tala raconte la légende de Téfiti l'île qui a perdu son coeur Vaiana quand elle était petite et sa grand-mère maintenant le temps a passé Vaiana a grandi grand-mère Tala a vieilli un jour Tala donne une pierre à Vaiana une pierre verte elle lui dit l'océan t'a choisi tu dois rendre son coeur à Téfiti courageuse Vaiana quitte son île elle prend une pirogue et part en mer voilà la pirogue ça a l'air d'être difficile après une tempête Vaiana rencontre Maui il n'a plus de pouvoir car il a perdu son hameçon magique ils repartent ensemble à l'aventure un crabe géant garde l'hameçon magique de Maui Vaiana et Maui combattent le redoutable crabe c'est difficile mais ils reprennent l'hameçon Maui retrouve ses pouvoirs ben voilà il a son hameçon donc ça y est il est content il a gagné il retrouve ses pouvoirs Vaiana et Maui Vaiana et Maui pensent arriver devant Téfiti un monstre de lave brûlante leur barre le chemin la lave c'est ce qui sort des volcans effectivement c'est brûlant c'est en feu là c'est un vrai danger on voit la pirogue on voit Vaiana on voit le monstre qui crache de la lave brûlante Maui utilise son hameçon magique pour se défendre mais il l'abîme et abandonne le combat voilà l'hameçon il abîme son hameçon Vaiana est seule et découragée elle lâche le coeur de Téfiti dans l'océan c'est alors que Vaiana entend Tala lui parler elle rêve elle pense revoir sa grand-mère mais c'est pour de faux réconfortée Vaiana plonge et récupère la pierre enchantée elle décide d'affronter le monstre il l'attaque et lui lance de la lave Maui réapparaît pour l'aider avec son hameçon magique Vaiana place la pierre dans le coeur du monstre sa colère s'en va le monstre se transforme et Téfiti l'île fleurie apparaît Vaiana a réussi elle rentre sur son île où toute sa tribu l'attend les parents de Vaiana sont fiers et heureux nous allons répondre aux questions où vit Vaiana à mon avis c'est en Polynésie sur l'île de Mathu quelque chose motunui voilà motunui en Polynésie que donne Tala à Vaiana c'est la pierre c'est la pierre magique le coeur des océans quel est l'objet magique que Maui veut récupérer c'est facile Maui veut récupérer son hameçon qui aide Vaiana à affronter le monstre de lave c'est Maui en quoi le monstre de lave se transforme-t-il aimes-tu que l'on te raconte des histoires comme Vaiana es-tu déjà monté sur un bateau connais-tu le nom d'un océan l'océan Atlantique l'océan Pacifique l'océan Indien l'océan Arctique l'océan Antarctique penses-tu que Vaiana est courageuse ? pourquoi ? comme Maui as-tu déjà aidé une amie ou un ami de quelle manière ? voilà je vous embrasse très fort je vous remercie je vous remercie